Alors c'est un collectif d'entreprises dans la musique enregistrée tout simplement on couvre tous les métiers de la musique enregistrée hors live en fait de la filière musicale. On est sur l'axe de l'édition musicale donc la gestion de droit on est sur la partie label donc la production phono et la gestion de la commercialisation de la monétisation on est sur le placement de la musique à l'image et depuis peu depuis fin novembre on a repris d'orgone production donc on a aussi une partie studio enregistrement et post production ce qui nous permet d'avoir ce côté un peu 360 mais par entité c'est à dire que j'ai une équipe dédiée par métier et non pas tout le monde dans la même entité. L'innovation c'est à la fois que chaque unité puisse développer sa propre activité mais en même temps jouer la complémentarité avec des mutualisations et des synergies pour accompagner des projets artistiques ou même d'autres sociétés en fait puisque la prestation peut s'étendre à gérer les droits pour d'autres sociétés ce qu'on fait déjà beaucoup dans l'édition musicale. La partie label est récente mais on a une expérience dans ce domaine là pour faire tout le back-office en fait donc ça c'est une grosse demande puisque c'est le recrutement le plus compliqué dans des sociétés de musique on a toujours l'impression que tout se passe sur scène mais en fait il y a beaucoup de gens derrière et beaucoup d'admins et c'est nous on a des gens formés on a les outils pour ça et donc l'idée c'est aussi de proposer ce service là à tous les gens qui veulent développer un label une boîte d'édition du management d'artistes. On travaille sur un projet qui s'appellerait mood booster challenge qui serait en gros une offre une sélection d'un artiste de la région haute france qu'on accompagnerait justement en 360 c'est à dire qu'il y aurait un contrat d'édition avec WTPL Musique, la production par Booster Musique, l'enregistrement chez Gorgon Productions, le placement de musique à l'image par Royal Sync et du coup une sortie commerciale, une promotion du marketing et on est en train de chercher des partenaires complémentaires comme des salles de concerts, comme des partenariats médias, enfin on est ouvert à tout pour apporter le plus possible en fait à cette sélection d'artistes qu'on pourrait renouveler régulièrement autour de ça. Souvent on pense que la musique c'est en dehors de l'innovation alors que ça fait plus de 20 ans qu'on est en digital et qu'on est un peu à marche forcée à s'adapter justement aux nouvelles plateformes de commercialisation et de monétisation de la musique et il y a un gros enjeu derrière c'est la data parce que tout s'informatise forcément et en fait cette gestion de data prend énormément de temps, c'est très chronophage et c'est vrai que l'opportunité de côtoyer la pleine image, surtout le programme Musitec a permis de s'inspirer et de se dire bah tiens pourquoi on ne ferait pas un portage de projet dans ce domaine là qui nous servirait à nous à limiter cette partie chronophage. Donc on est parti sur le projet Follows l'année dernière qui est terminée, pour nous en tout cas, c'est à dire on collecte la data de la musique et aussi les assets, ce qu'on appelle les assets c'est l'audio, les paroles et après on automatise la livraison dans les bases de données qui en ont besoin donc les premières on est sur la SACEM, on est sur la SCPP, la SPPF etc. Mais à terme on peut livrer un distributeur digital, on peut livrer un logiciel de redevant, tout ce qui a besoin d'une partie de ces informations de cette data de la musique, on sera en mesure de le livrer à partir du moment où on aura connecté notre solution avec ces plateformes. Là on va rentrer en phase de test pour d'autres utilisateurs parce qu'en fait il y a une grosse demande d'éditeurs ou de producteurs d'avoir une solution comme on propose et j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à proposer cette solution donc on va la tester à l'automne et on va être entre guillemets obligé de créer une entité propre pour porter la suite du projet pour d'autres en fait pour développer cette solution et ce service à d'autres utilisateurs donc à partir de 2024. Merci.